Musique Et coucou tout le monde, c'est Mario d'Apport du Paradis Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on est quatre, on est au complet Et de quoi on va parler aujourd'hui On va parler tout simplement Du doublage français de Myrène Melody On va voir ensemble le nom Des comédiens qui ont fait Les personnages à peu près principaux De l'oeuvre et on va voir Qu'est-ce qu'ils ont doublé d'autres dans leur métier Donc bien sûr Je laisse les autres faire un petit coucou Alors peut-être juste avant de Commencer on précise que Les comédiens de doublage Déjà c'est pas leur métier C'est pas leur métier à la base Certains ils sont réalisateurs Certains ils sont comédiens tout court Ils font des films, des pièces, tout ça Mais on ne sait pas vraiment qu'on signe sur ce sujet là Moi perso j'en connais deux trois C'est plus intéressant au niveau du doublage Voilà c'est ça, là on va vraiment rester sur le doublage Rapport à Pitchi Pitchi Pitch Et notamment pour les plus connus Des voix qu'on peut retrouver dans notre série préférée On va commencer avec Lucie du coup Logiquement comme beaucoup de personnages Du coup dans Mermelody De comédienne Donc Esther Aflalo pour les dialogues Et Nathalie Delattre pour les chants Du coup alors qu'est-ce que Esther Aflalo a fait d'autre Comme doublage Elle a fait Stella dans les Winx Je pense que ça parle à beaucoup de monde Qui est un personnage assez Du coup qui est un personnage principal de la série Ensuite Elle a doublé Tamara dans Francky Donc personnellement J'avoue que je ne connais pas cette oeuvre Donc je ne savais pas trop quoi dire dessus Et elle a aussi également doublé Charlotte Dans Miu Miu Power Manga que je pense que vous connaissez Aussi pas mal Oui parce que c'est la base Du coup juste pour compléter Francky c'est une série Un peu genre comme Violetta Où en gros ça parle d'androïdes La personnage principale c'est Francky Et l'une de ses ennemis Qui est un personnage que moi perso j'adore C'est Tamara Et elle a la même voix que Lucie Elle a la même voix française Allez vous en monstre Ou vous allez avoir affaire au pouvoir magique De la fée de la lune et du soleil Oh yes J'ai trouvé Je cherche les duos Et des quatuors T'es sûr que c'est le même en dehors Non Bon c'est pas le même Non mais Mais je vais rechercher tous les concours Et on va s'inscrire à chacun d'eux Oui comme ça on pourra participer Et c'est tout Mariano Tu permets Delphine Parce qu'en plus tu l'as appelée le lendemain Zoe tu es incorrigible Il faut attendre au moins deux jours avant de rappeler C'est ce qui est écrit dans tous les magazines féminins Du coup maintenant on va enchaîner avec Anon Anon c'est un personnage dont on a un peu déjà parlé de la voix Parce qu'elle est connue Elle pèse dans le game C'est Mélanie Dermont Vous avez déjà forcément entendu cette nana quelque part En fait c'est obligé Elle a notamment fait Rainbow Dash dans My Little Pony Hamou dans Shugo Shara Ou encore Power Ranger Jaune dans Power Ranger Samouraï Elle a vraiment fait plein plein de trucs A tel point qu'on ne pourrait pas citer toutes les oeuvres dans lesquelles elle est Et notamment sa particularité c'est qu'elle chante Et comme on l'a dit la dernière fois dans la vidéo réaction sur Everblue en multilangage Mélanie Dermont c'est une des seules dans la série VF de Peachy Peachy Peach Qui fait les parties dialogue et chanson de sa princesse sirène Et elle chante beaucoup dans plusieurs autres oeuvres Elle chante dans My Little Pony Et elle chante aussi notamment dans Pokémon Un des génériques alors je ne sais plus de quelle saison Le 12 Ouais voilà le 12 Elle donne de sa voix un petit peu partout Donc on peut vraiment dire que c'est une voix qui a bercé nos enfances pour la plupart Pour ma part contrairement à la Comédienne de Lucy Que je ne connaissais pas dans d'autres oeuvres Comme a dit Cassas à Comédienne de Hanon On entend dans beaucoup beaucoup d'oeuvres Et personnellement c'est quand j'étais petit Je pense comme beaucoup de gens d'ailleurs ici On a entendu dans le room de Kenta dans Beigled Je n'avais jamais volé comme ça Je n'avais jamais ressenti un tel élan de liberté La vitesse, la force, le vent dans la crinière J'ai adoré Adoré Waouh ! Baguette magique du coeur ! Spirale ! Du coeur ! C'est difficile parfois De pouvoir faire les bons choix Mais tu sais qu'au fond Si tu es fort Suis ton coeur Tu n'auras jamais tort Oh non, FIUGA ! C'est pas possible FIUGA ! FIUGA ! Passons ensuite à notre troisième héroïne principale de la même mélodie A savoir Rina et qui est la garçon qui est du groupe Sa doubleuse est Célia Torrance C'est seulement sa doubleuse de dialogue On ne connaît pas sa doubleuse de chant Elle est connue pour avoir fait du coup Marguerite dans la même série que Tamara C'est-à-dire Francky Et Herda dans Senseïa Une série que je pense Mario affectionne beaucoup N'est-ce pas Mario ? Oui d'ailleurs je vais rajouter quelque chose là-dessus Parce que moi-même je ne savais pas avant de bosser sur cette vidéo Effectivement il y a eu une VF il n'y a pas longtemps des OAV de Senseïa Cho Donc on a eu tout simplement logiquement une voix française pour Herda de Cassiope Qu'un personnage très apprécié de Senseïa Cho Ah merci beaucoup de venir me donner un coup de main Oui le cyber a vraiment besoin de moi et j'ai énormément de travail là-bas Vous n'imaginez m'agir Attends qu'est-ce que tu veux dire par là ? Ensuite on va parler de la meilleure amie de Rina du coup Noël Alors Noël malheureusement dans la saison 1 On ne connaît pas sa comédienne de doublage Et elle n'est pas mentionnée Ce qui est extrêmement dommage Parce que la voix était quand même assez sympa Mais dans la saison 2 c'est Claire Teffnin qui la double Et mon dieu qu'est-ce que j'aime cette nana Elle a notamment doublé Twilight Sparkle dans My Little Pony Donc je pense que pareil tout le monde connait Desidentica Vampiro qui est une télé-novelas Un peu dans le style de Francky Pareil mais avec des vampires et tout un univers grâce à ça Et elle a également doublé Elena de Elena Davalor Qui est une série Disney C'est très étrange Mais sans cette explosion je n'aurais jamais réussi mon examen d'entrée Rainbow Dash c'est toi qui m'a aidé à obtenir ma marque de beauté Quoi ? Attends une minute J'étais sur le point de me marier avec Francisco Colmillone Parce qu'il m'a menacée Parce que il m'a dit que si je ne l'épousais pas Il allait s'en prendre à Max Non Sofien Je veux que tu la gardes En souvenir de tout ce que tu as fait pour Avalor Après ce que j'ai vécu Je ne veux plus entendre parler d'Amulette avant longtemps Alors ensuite on va parler de Seyras C'est assez ironique Parce que contrairement à beaucoup J'apprécie bien le personnage Alors elle est doublée par Nancy Philippot Qui fait tout simplement beaucoup de chants Vu qu'elle s'occupe de faire le doublage des chants de Noël Et de Twilight Sparkle également Dans le méritage de Pony Oui Elle est une photo de douce d'ailleurs Et d'ailleurs ça vient un petit peu démentir Ce que je disais tout à l'heure Pour Mélanie Dermont C'est qu'elle n'est pas la seule du coup A faire les parties chantées de sa princesse Puisque Nancy Philippot s'occupe aussi des chants de Seyras du coup Seyras qui est la meuf qui n'arrive vraiment pas ses chants Ne croyez pas que je sois déçue Après ce qui m'est arrivé Ces belles aventures que j'ai vécues Et tout ce qu'elles m'ont enseigné Mais je me pose beaucoup de questions Quelle est ma vraie destinée Qu'attend-on maintenant de moi Enfin quel rôle dois-je jouer ? Ensuite passons au Love Interest Et qui est le BG de la série Kaito Domoto Il a été doublé par Emmanuel Deconink Qui a également doublé Dren dans MioMio Power C'est aussi un des Love Interest d'Héroïne On a complètement une fan Non mais c'est bon Et pour les connaisseurs des films Barbie Il a aussi doublé le méchant principal de Barbie La princesse et la pop star Et qui est Seymour Et personne ne souvient ce type Parce que c'était une merde Pardon C'était une précieuse N'empêche moi ça m'a fait beaucoup rire Quand j'ai découvert que Ce gars là Seymour C'était Il avait la voix française de Dren de MioMio Power Quoi Ça m'a fait une explosion Mais en fait il a ça Est-ce que ça lui rajoute la stricte crédibilité ou pas ? On sait pas Non c'est moi qui suis désolé Ne t'en fais pas J'ai compris Je ne t'embêterai plus Je vais redevenir ce que j'ai toujours été Avant de te rencontrer Un solitaire C'est pitoyable n'est-ce pas ? Au revoir Zoé Alors maintenant on va passer à Maria L'une des Dark Lovers de la saison 1 Elle est doublée par Dominique Wagner Cette femme là A doublé Otao dans Chogochara Et aussi Catalina dans Chica Vampiro Qui est entre guillemets La rivale de la mère de Daisy O'Brien Donc la meuf principale de Chica Vampiro Elle est touchée la plonge de somme de son père Si vous voulez que je peux dire C'est sans doute la raison pour laquelle ton oeuf t'a quitté Et qu'à la place il a choisi de venir avec moi Alors comme ça Ulysse Il paraît que tu as peur Raconte pourquoi Tu refuses de me voir En parlant de pétasse On va maintenant parler d'Aqua Alors la voix française d'Aqua J'ai plusieurs petites anecdotes là-dessus Enfin on va éclaircir un petit peu tout ça Donc sa voix française c'est Nathalie Hugo Qui d'après le plus grand nombre de sources Aurait également doublé Estelle de Mewmepower Ce que moi j'approuve totalement Puisque effectivement quand on écoute Aqua et Estelle C'est vrai qu'on se rend compte que c'est la même personne Mais il y a d'autres sources Moins nombreuses Qui disent que Nathalie Hugo Aurait été la doubleuse de Corina Or Je sais pas vous Mais si vous écoutez la voix de Corina De Mewmepower Et ben Enfin moi pour moi c'est pas elle Elle a doublé Estelle Mais pas Corina Enfin pour moi ça ne correspond pas Il y a d'autres sources par contre encore Qui viennent dire que Nathalie Hugo Aurait doublé Pinkie Pie dans My Little Pony Là c'est là que ça me pose un problème Parce qu'en fait Corina et Pinkie Pie Pour moi effectivement C'est la même personne C'est bien la même doubleuse Et j'ai pas d'autres D'autres sources en fait Concernant Pinkie Pie Bon en même temps j'ai pas cherché plus Mais j'ai pas d'autres sources Concernant Pinkie Pie Donc là j'avoue Que je me retrouve un peu face à un mur Parce que pour moi c'est pas La même personne qui a fait Aqua et Corina Enfin c'est juste pas possible Par contre Corina et Pinkie Pie Pour moi c'est totalement La même personne quand j'écoute les voix Et sinon Troisième petite anecdote Pour ceux qui connaissent Chocolat et Vanilla La voix du coup de Nathalie Hugo Enfin elle a prêté sa voix Au grimoire Pardon Magique Pour ceux qui se souviennent C'est l'espèce de livre Un peu magique Que possède Chocolat Et c'est un livre qui parle Donc voilà C'est cette voix là aussi Elle est formidable Alors Estelle Renée Tu veux faire équipe avec nous Pour combattre les cyniclons ? Et puis quoi encore ? Je travaille seule petite Désolée Je n'ai pas besoin de vous Vous seriez un fardeau Estelle ? Mais tu es l'une des nôtres Nous devons former une équipe Estelle ? Estelle ? Lâche-moi ! Ne me touche pas Je ne suis pas ton amie Ensuite on va passer à Mimi Qui est doublée quant à elle Par Géraldine Frippia Et on l'a entendu beaucoup aussi Durant notre jeunesse Notamment à travers Yumi de Col Loco Je pense que Tout le monde a regardé Col Loco Une fois dans sa vie Parce que sinon Vous avez loupé votre vie Elle a doublé également Bridget de Mew Power Et elle a également doublé Nana dans Elf & Lead Qui est un sign-on type horreur Et je laisse Kana faire la promo Je ne vais pas trop regarder Mais à voir si vous aimez bien Il y a des trucs assez psychologiques Enfin si vous n'êtes pas trop dégoûté Du côté horreur Ce n'est pas très gore non plus Il y a 12 de sang quand même Il faut que tu perçois même ici Non en vrai Non mais non Mais en vrai Moi pour le coup Elf & Lead J'ai regardé C'est Alors ce n'est pas non plus L'oeuvre incontournable Pas du tout C'est une série qui a beaucoup de défauts Notamment sur papier C'est un truc qui aborde beaucoup Le thème de la xénophobie De la discrimination Tout ça En fait On est plongé dans un monde Où il y a des humains Qui naissent avec un genre de virus Enfin pas de virus Mais de gènes différents Qui fait que ces humains là Ont une sensibilité tout autre Et ils possèdent des membres invisibles Et ils sont très sensibles Et ils peuvent s'avérer être très violents Et contrairement à ce que tu dis Kanna Il y a une bonne dose de sang Donc c'est un peu gore quand même Donc effectivement Si vous êtes sensible Après je dis ça Mais c'est parce que je regarde des trucs En même temps je regarde des trucs Beaucoup plus gore Donc j'ai envie de dire Peut-être que moi Ma dose de sang c'est pas Le fun lead C'est quand même déjà pas mal Je sais pas ce que tu regardes Mais à part à nos heures A la limite Je vois pas ce qui peut être pire Tu vois T'inquiète pas Ça va bien se passer Je vais te parler d'un manga plus tard Mais ce n'est pas le fun de la réalité Chut Qui sait elle est peut-être sincère pour une fois Et puis tu dois admettre Que comme batteur Nicolas assure bien Oui je J'essaie sans cesse De me faire des amis à tout prix Et pour empirer les choses Je suis devenue ce phénomène C'est dur de vivre dans un monde Où personne ne vous comprend Il y a tant de choses merveilleuses Dans ce monde Et tant de bonnes choses Maintenant qu'on a fait les personnages On va dire à peu près principales Avec les voix les plus marquantes En tout cas Là on va passer à une partie Un peu plus bonus Où ce n'est pas forcément des personnages principaux Ou forcément hyper importants Comme ceux qu'on a cités plus haut Et où on a moins d'anecdotes aussi Sur leur comédien de doublage Mais quand même Il y a des petites choses à dire Notamment avec la première Par exemple Yoshino Je ne sais pas si quelqu'un se souvient De ce personnage Si c'est qui ? Yoshino dans Pichi 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 Souvenez-vous C'est la nana Qui crue sur Kaito Elle a mané C'est le prochain au bras de Kaito non ? C'est ça Dans l'épisode avec la maison Avec les fantômes Donc c'est cette nana là Et elle revient Peut-être deux ou trois fois Dans la série Pas souvent Et en fait Sa doubleuse C'est une voix française Que j'affectionne particulièrement Avec Esther Aflalo C'est Sophie Landresse D'ailleurs si vous écoutez bien Si vous tendez l'oreille Dans Pichi 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 Vous remarquerez Que la plupart des figurants Ont été doublés Par la même doubleuse Que Yoshino C'est la doubleuse De Zoé Et de Miu Miu Dans Miu Miu Power Donc c'est une série Que moi j'affectionne particulièrement C'est pour ça Qu'il y en a partout Dans cette vidéo Et elle a également doublé Aïlita de Code Yoko Donc comme disait Dark Eye Tout à l'heure Code Yoko Une série française Extrêmement connue Et on ne parlera pas De Code Yoko Evolution Bien évidemment C'est que c'est de la merde Je m'en moque d'avoir l'air stupide En faisant semblant D'avoir peur des fantômes Kaito est enfin tout près de moi Comme je le voulais Et j'ai pas l'intention De laisser filer Kaito j'ai atrocement peur Kaito j'ai détecté le signal De trois princesses sirènes Et tu me croiras ou non Elle nage en eau profonde Bien avant toute chose Lucie Tu dois purifier ton corps Et mettre des vêtements propres Le sté miou miou La grasse miou miou Être un chat moi je trouve ça chou S'il est sous le contrôle de Xana Il n'y a aucune chance Pour qu'il se calme Il va s'en prendre à tout ce qui bouge A commencer par ses pires ennemis Vous Passons à cette très chère dragueuse Qui pécho absolument tous les gars Son passage Et qui est l'être chère princesse A la perle jaune Coco Elle est doublée par Jennifer Barré Et je reviens sur ce que je dis On sait qui c'est du coup La double chante de Rina Du coup c'est elle Parce que c'est la voix dialogue De Coco Je ne sais pas si c'est sa voix chant Mais en tout cas c'est sa voix dialogue Et c'est la voix chant de Rina Et ensuite c'est également la voix Chantée apparemment de Lucie Même si les deux se croisent On dit que soit c'est Nathalie Delattre Soit c'est Jennifer Barré Sur quelques sites Qu'on n'est pas trop sûr en fait Oui Et d'ailleurs pour répondre à ta question Non Jennifer Barré ne double pas Coco en chant Ou alors Enfin très rarement Parce que en français A part sur Kiboh no Kanehoto On n'entend pas Coco chanter C'est toujours les trois principales Lucie, Anon et Rina qui chantent Du coup on enchaîne avec une autre princesse sirène Qui est la mienne Evidemment Donc Karen Qui a été doublée par Attention je prononce très mal le nom Marie Lynn Lendervinch Mes souhaits Bravo Donc il y a une anecdote de fou Sur cette doubleuse En fait on ne l'a pas mis dans le tableau principal Parce qu'on n'a vraiment qu'une seule anecdote Sur cette personne C'est que c'est la doubleuse d'Ulric Dans Code Yoko Je répète C'est la doubleuse d'Ulric De Code Yoko Oh bon ? Car les Ulric Ont la même voix Attends là j'ai imaginé Ulric en train de chanter Aurorane Surtout qu'on va pas se cacher Que la chanson VS de Karen Je suis désolée Mais c'est pas la meilleure des voix Elle pue ! Elle pue ! Et tout de suite Un montage d'Ulric Déguisé en Karen De piti 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 Bah écoute Milly Ce serait pas très raisonnable Je suis trop vieux pour toi Et de toute façon J'ai déjà promis D'accompagner Yumi Alors Alors on va passer à Rito Qui est doublé Par Philippe Allard J'ai bien prononcé j'espère Oui Qui a doublé Mark dans Milly Power Donc il me semble que c'est Le protagoniste masculin C'est ça ? Oui C'est le love interest de Zoé Il a aussi doublé Poseidon Dans NCA Donc je doute que ce soit Poseidon De l'anime de que 36 On ne voit pas Poseidon Dans les OVV d'Hadès Donc je suppose que c'est Poseidon dans Soul of God Du coup Qui est vraiment Un simple caméo Malheureusement Alors Vous allez rire Mais vous voyez L'icto Vous voyez Du coup C'est idon Et après Voilà Vous voyez Mark Beaucoup moins de flow Voilà Je te dis Il y a un niveau de charme Qui a été un peu paupé Sur le passage Mais bon Mais Tokyo Miu 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 Niu Nous promet un marque Beaucoup plus savoureux Donc on m'attend Tu sais Je suis passionné Par la nature Et ça fait un mois Que je meurs d'envie De voir cette exposition Mais jamais n'aurais imaginé que quelqu'un accepterait de m'y accompagner ensuite passons à l'une des deux beautés ténébreuse et qui est l'aîné donc chichi elle est doublée par nathalie sas qui est également qui fait partie également de la direction artistique du doublage de la mélodie français est également doublé apparemment ici dans le drinks et elle a également doublé mille et suzanne de kolyoko donc kolyoko revient beaucoup sinon j'ai l'impression dans ce je vois pas de quoi tu parles malheureusement nos caméras n'ont pas été autorisé à pénétrer dans le lieu top secret là où tout va se passer ça ne doit pas être bien grave sûrement un fusible qui nous a lâché ensuite on va passer un personnage qui vient de plus encore tout ça va autant que ce soit la noix à rar et les dibag j'aime pas oui je peux pas ça comme ça dans la vidéo donc alors qui est doublé par fanny roy qui a doublé on dit non pokémon donc c'est ça qui est assez ironique que bon on dit on voit que c'est une vraie gueule arde alors que tout contrat de la noix quoi en fait trois en chinois mandarin ça veut dire prince et du coup non c'est rigolo tu as raison pierre c'est bien un rond doudou et j'ai toujours rêvé d'en avoir un ensuite on va passer à un monsieur caillou michel qui est doublé par laurence césar je pense que c'est une personne une personne très respectable dans le monde du doublage parce que à la doublée tous nadé dans la route au ce qui est quand même assez badass 1 on va pas se le cacher et à la double aussi maléfique d'un descendant elle me vient du okage premier du nom c'est un héritage d'une valeur inestimable il m'a été transmis à travers les générations et c'est ma force voilà on a terminé cette vidéo sur les comédiennes doublages de la mélodie n'hésitez pas à nous raconter des anecdotes voici vous en connaissez dans les commentaires et ce que vous connaissez pas d'autres doublures qui ont bossé sur notre très cher animé notre enfance et bah n'hésitez pas à vous abonner liker commenter partager activer la cloche tout blabla habituel et du coup bah on se revoit pour une prochaine vidéo tchous à plus dans le bus bye bye à plus octopus vous finirez par nous aimer bien plus fort que jamais nos maléfices vous transperceront d'un accord parfait si tu nous suis on ne répond de rien tu ne sauras plus ce qui est mal ou bien là sur la scène nos deux voies t'en sorcelles on est divines nos pouvoirs t'émerveilles rien ne pourra pas jamais nous arrêter nous avons en nous la force et la fierté regarde nous personne nous défie à plus octopus c'est quoi ça un octopus c'est un poupe mais je sais mais j'ai en doute du genre ça j'avoue mon dieu on en découvre ça souvent sur mes postes amino c'est quoi ça on 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 – Sous-titrage FR 2021